Dans cette vidéo, on va voir les réactions d'hallogénation du benzène et on va commencer par la réaction de bromation. La réaction de bromation du benzène, c'est lorsqu'on part du benzène ici, que l'on fait réagir avec du dibrome, Br2, en présence d'un catalyseur comme par exemple le bromure d'aluminium ou le bromure férique. Et le produit de la réaction va être le bromobarnène. Tu te souviens, dans la vidéo précédente, on avait expliqué le mécanisme de substitution électrophile aromatique de manière générale et on avait vu que la première étape, c'était la formation d'un électrophile très puissant grâce à l'intervention du catalyseur. Et bien ici, l'électrophile très puissant va effectivement être produit grâce à la réaction entre l'audibrome et notre catalyseur, notre bromure d'aluminium. Si je regarde plus en détail le bromure d'aluminium ici, je vois que j'ai un atome d'aluminium qui est lié à trois atomes de bronze. Et l'aluminium, en raison de sa place dans le tableau périodique, il peut également accepter deux autres électrons. Il peut accepter une autre paire d'électrons et former une liaison avec un autre composé. Et le fait qu'il soit un accepteur de paire d'électrons signifie que le bromure d'aluminium est un acide de Lewis. Et donc je peux même dessiner au niveau de l'aluminium une lacune électronique ici. Et mon dibrome, lui, il peut réagir comme une base de Lewis et comme un donneur de paire d'électrons. Donc ce qui va se passer lors de cette première étape, c'est une réaction entre une base de Lewis et un acide de Lewis pour former un complexe. Et donc on va avoir un doublé non liant du dibrome ici qui va pouvoir réagir avec l'aluminium et former le composé suivant. Donc je vais avoir mes deux atomes de brome ici avec mes doublés non liant, comme ceci, comme ceci. Cet atome de brome va maintenant être lié à l'atome d'aluminium avec les deux électrons qui étaient dans ce doublé non liant et qui ont fait l'attaque ici. Et mon atome d'aluminium est toujours lié, lui, à trois atomes de brome que je vais dessiner ici. Et en ce qui concerne les charges, mon aluminium a gagné un électron lors de cette réaction et porte maintenant une charge négative. Et ce brome a perdu un électron et porte maintenant une charge positive. Voici donc le complexe qu'on a formé lors de cette première étape. Et ce composé, c'est un électrophile très très puissant qui va permettre la réaction avec le benzène. Donc lorsque je vais avoir mon benzène, que je redessine ici, en présence de ce composé, donc mon benzène dont j'écris de manière explicite la liaison d'un des carbones avec un hydrogène, je vais copier-coller ce composé pour aller un peu plus vite. Voilà. Et donc ce composé, c'est un électrophile très puissant et tellement puissant qu'il va pouvoir réagir avec le benzène qui va agir comme un nucléophile. Donc les électrons pi au niveau du benzène ici vont pouvoir réagir avec ce composé de la manière suivante. Les électrons pi vont attaquer au niveau de l'atome de brome ici, qui va en parallèle donner ces électrons à ce brome ici. Et on va alors obtenir lors de cette étape les deux composés suivants, les deux produits suivants. Au niveau de mon cycle benzénique, je vais avoir toujours ces deux doubles liaisons qui n'ont pas bougé. J'ai toujours mon hydrogène ici au niveau de ce carbone. Et dorénavant, j'ai également créé ici une liaison avec un brome. Et le carbone ici a perdu un électron et porte maintenant une charge positive. Et en ce qui concerne le composé ici, on obtient maintenant le AlBr4-. Donc un composé avec un atome d'aluminium lié à quatre atomes de brome ici, dont j'ai dessiné les doublés non-liants rapidement. Et l'aluminium étant lié toujours à quatre atomes, il porte une charge négative. Un petit aparté au niveau de cette réaction ici, il peut être assez difficile de visualiser l'électrophile dans ce composé ici. Et une autre manière de présenter le mécanisme, c'est de dire dans un premier temps que ce composé ici va se dissocier, entre guillemets, pour nous former un cation Br+, entre guillemets, et directement le AlBr4-. Voilà. Je ne vais pas dessiner les doublés non-liants ici pour aller plus vite. Et en fait, on considère que c'est Br+, qui va être notre électrophile. Et dans ce cas-là, on écrit le mécanisme, je le mets en pointillé, pour montrer que c'est la même chose, mais c'est juste une autre façon de voir le mécanisme. Donc avec une attaque nucléophile des électrons pi au niveau du benzène, sur ce cation Br+. Donc ça, c'est simplement une vision plus simple de voir le mécanisme réactionnel, même si en réalité, c'est bien ce composé ici qui va réagir comme électrophile. Tu peux aussi être amené à trouver le mécanisme sous cette forme, avec la formation d'un cation Br+, qui va jouer le rôle de l'électrophile, avec en parallèle, au niveau de cette étape, la formation anticipée de cet anion ici. Voilà. C'est simplement une autre manière possible que tu peux avoir de voir ce mécanisme, qui est juste une façon simplifiée, puisque en réalité, c'est bien ce composé ici qui joue le rôle d'électrophile, mais ça peut être plus facile de comprendre et visualiser le mécanisme, si on fait intervenir directement Br+. Voilà pour la petite parenthèse. Revenons maintenant au produit de cette réaction ici. Donc tu te souviens, on avait vu dans la vidéo sur le mécanisme général de la substitution électrophile aromatique, conformé à un intermédiaire qui s'appelle le complexe sigma, qu'on retrouve ici, qu'on appelle aussi un ion arénium, ou encore un intermédiaire de Vélande. Et ce complexe sigma ici, il est stabilisé par mesomérie, et je peux écrire plusieurs structures de résonance pour ce composé, qui font apparaître la délocalisation des électromes pi ici, ainsi que la délocalisation de la charge positive sur plusieurs atomes de carbone du cycle. Donc je peux écrire par exemple la forme mesomère suivante. Si j'imagine un mouvement de ces électrons ici, vers cette liaison carbone-carbone, j'ai alors la structure de résonance suivante. Donc j'ai toujours mon cycle A6, ma double liaison ici qui n'a pas bougé, mon hydrogène, ma liaison avec le brome, et dorénavant, une double liaison entre ces deux carbones ici. et c'est alors ce carbone ici qui a perdu un électron suite à ce mouvement, qui va porter la charge positive. Et je peux imaginer encore un mouvement d'électrons, avec ces électrons ici, qui peuvent se déplacer au niveau de cette liaison carbone-carbone. Et on forme alors le composé suivant, la structure de résonance suivante. Donc j'ai toujours ici mon hydrogène, ici mon brome, cette liaison qui n'a pas bougé, et j'ai maintenant un doublé d'électrons à cet endroit, entre ces deux carbones. Et c'est maintenant ce carbone qui a perdu un électron lors de ce mouvement d'électrons ici, qui porte une charge positive. Voilà pour mes structures de résonance pour mon complexe sigma. Je rappelle que la réalité de la répartition électronique au niveau de ce cation, c'est un hybride de résonance entre ces trois structures, que j'avais écrit dans la vidéo précédente sous cette forme, avec des pointillés ici qui représentent la répartition, la délocalisation des électrons pi sur cette partie du cycle, et la charge de plus qui est délocalisée également sur cette partie du cycle, avec ici mon hydrogène et en l'occurrence ici mon brône. Donc ça c'est la réalité de la répartition des électrons au niveau du complexe sigma. Maintenant pour écrire le mécanisme réactionnel, je ne travaille pas avec cette écriture là, mais je garde ma forme topologique classique. Donc ce composé ici, tu vois que les électrons pi sont délocalisés sur une partie du cycle seulement, et d'ailleurs on n'a plus que quatre électrons pi. Ce produit de la réaction n'est pas aromatique, on a perdu l'aromaticité du benzène au cours de cette réaction. Et la prochaine étape, ça va être la récupération de cette aromaticité grâce à la déprotonation de ce composé. Et pour cela, il va falloir faire intervénir une base dans l'humidium. Et il se trouve que c'est le composé ici, cet amion, le ALBR4-, qui va faire office de base et qui va déprotoner notre complexe sigma pour lui permettre de retrouver son aromaticité. On va donc avoir ces électrons ici, des électrons d'une liaison aluminium-brôme qui vont réagir pour récupérer ce proton ici, ce proton dont les électrons ici, de la liaison carbone-hydrogène, vont être renvoyés vers le cycle benzénique et vont redevenir des électrons pi, ce qui va permettre de récupérer l'aromaticité. les produits de cette réaction. On a alors au niveau de mon cycle benzénique maintenant, toujours mon atome de brôme sur ce carbone ici et dorénavant, toujours ces deux liaisons pi et les électrons qui étaient impliqués dans la liaison f-hydrogène qui sont maintenant impliqués dans une nouvelle liaison pi entre ces deux carbones. Je n'ai plus de charge positive car j'ai récupéré tous mes électrons au niveau de ce carbone ici. En parallèle, je vais remis un petit peu pour bien voir les mouvements d'électrons. Les électrons ici de la liaison aluminium-brôme qui ont réagi avec l'hydrogène ont permis de former le composé suivant. J'ai mon proton ici, mon hydrogène qui est maintenant lié avec un brôme. J'ai donc formé de l'acide bromédrique et enfin, j'ai également lors de cette étape régénéré mon catalyseur, mon bromure d'aluminium ALBR3. Je n'écris pas les doublés d'aluminium des brômes pour simplifier l'écriture ici. Et donc, au cours de cette étape de déprotonation de mon complexe sigma, j'ai produit le bromobenzène, l'acide bromhydrique et j'ai régénéré mon catalyseur. J'ai retrouvé l'aromaticité au niveau de ce cycle benzénique et j'ai régénéré mon catalyseur. Voilà donc pour le mécanisme de réaction de bromation du benzène. Si on veut voir d'autres halogènes que le benzène, on peut voir la réaction qu'on va avoir avec le dichlore, donc la chloration. Et dans ce cas, j'aurai la réaction suivante. Donc, je pars toujours du benzène que je fais réagir cette fois-ci, non pas avec le dichlore, mais avec le dichlore en présence d'un catalyseur qui va être à ce moment-là le chlorure d'aluminium ou toujours la possibilité d'utiliser le chlorure de fer 3, donc le chlorure féerique. Et le mécanisme va être complètement analogue et je vais obtenir au final le chloro-benzène. Au lieu de former l'acide bromédrique, je formerai l'acide chlorhydrique et je régénérerai mon catalyseur qui est cette fois-ci le chlorure d'aluminium au cours de la dernière étape également. Les mécanismes de chloration et bromation du benzène sont complètement analogues. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?